Il est là, j'ai resté ce classeur ici. Ouais, attends, mon stream a commencé. Oui, parce que c'est qualité, c'est plus petit, mais j'en parlerai dans deux minutes. Oh là là, j'ai des messages de partout. Une seconde, ça commence. Une seconde, attendez. Je vais vérifier c'est quoi ce truc. Ok, alors. Bonjour à tous. Bonjour, Noi, Sam, Nefos, Mantis, Guster, Nito, c'est un nouveau. C'est rapport à Dark Souls. Lay Passion, Arpocrate, Neochrome, Blue Sky. Alors là, il y a vraiment Silveric, il n'y a que les piliers de comptoir. Il y a Ryukame, Aterade, Harder, c'est un nouveau. Grelotte, Sapicode, vous avez vu que je change un peu les horaires. Penguin Knight, Eliave. Alors moi, quand il y a des mots comme Eliave, souvent je les mets à l'envers. Quand on le met envers, ça fait Vaille. Pareil pour Sidok, ça sent un peu le mot à l'envers. Et Decima, la princesse Decima. Elle arrive, elle sub. Alors, elle sub, et donc, hop, à peine le stream commencé, j'ai déjà gagné 2,50€. Que de... Et Pound Tuning, Miss Regal, que des nouveaux. Prac 42, alors 42 comme la Loire. Je dis bonjour Big Up à tous les Rouennais, les mecs de Bombrison. Voilà, Bouin, salut tout le monde. Interaction, j'ai cru voir Érection, mais bon, Interaction. Rogamot, Nevamax, Coco et Nono, Tex, c'est là. Voilà, voilà. T'es toujours dans le nombre, t'es... Lay Passion, ouais, mais est-ce que t'es le Lace du Discord que vous pouvez joindre en faisant... Pour l'exclamation Discord. Au top 7 horaires, les enfants sont couchés. Eh bien, je vais essayer de pas hurler dans le micro pour pas les réveiller. Eh, les enfants de Rochie, sortez ! Voilà, Piliers, ouais, bah vous êtes des Piliers. Moi, j'ai tendance à considérer que les nombres sont... Les nombres forment un temple, dont les nombres premiers sont les Piliers, mais bon. Louis Vint... Louis Vint, hop, lui, Louis Vint, il arrive, il dit rien, mais il paye. Et ça, c'est bien, c'est des gens qu'on veut, voilà. Ah, Saint-Priest-en-Jarez, mais je connais... Alors, je connais très bien Saint-Priest-en-Jarez, j'ai mon cousin qui vit là-bas, Saint-Priest-en-Jarez. Et il y a même... Je sais même qu'il y a une espèce d'ermite survivaliste pas loin, tu vois. Donc, le Discord, c'est une secte. Oh, c'est moyen. Au gramma, il a... Ah, Sylvie Nourse aussi, Sylvie Nourse, il arrive. Il a passé une seule journée, et il a dit, tiens, j'ai envie de donner un peu de bonheur à quelqu'un. Il y aura au moins une personne sur la Terre qui est heureuse, parce que moi, c'est tout le mal de la Terre qui arrive. Moi, alors, pourquoi ? Ah, la story Insta de Fibre a fait la journée de feuflarage. Abonnez-vous à Fibreautique. Non, en vrai, c'est pas worse de s'abonner à l'Insta de Fibreautique, parce que je fais très... Oh, Nicolois et Sidoc, ils donnent de l'argent. Nicolois. Non, Nicolois, c'est Nicolas, mais c'est un juriste. Et Sidoc, c'est quelqu'un, je pense, qui l'a ça. Fibre, j'ai ressenti ton histoire de flan hier, quand j'appréciais le gore 1979, et j'ai constaté que la campagne n'était pas terminée. Sache que nous y travaillons... Et Rayès, et Rayès, il donne... Et je sais pas toi, Kratu, je sais pas si t'as gagné de l'argent aujourd'hui, mais moi, ça coule à flot. C'est un... Le barrage d'argent, c'est... Explosé. Ah, t'en as gagné plus que moi, c'est ça ? On va faire des battles d'argent. Écoute, ça m'a donné le cafard, mon tweet ? Bah ouais, ça sert, on va en parler. Mais... Un mix en mon prénom et mon nom, d'accord. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? C'est ici l'argent, c'est dans ma besace, l'argent dans ma pochette. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Ouais, j'ai préparé tout un truc, mais je vais commencer par un objet que j'ai dans les mains, que je viens de recevoir par Amazon Prime. Je vais vous le montrer. Je vous montre juste un petit bout de l'objet. Ouais, c'est arrivé dans un immense carton. Vous voyez un peu. Et donc, avant de vous expliquer ce qu'est cet objet, je vais tiens à vous dire... Oh, Chromain ! Chromain, il paye. Chromain, il arrive, il paye. Il y a Romain et Chromain, ne pas les confondre. Tous les deux, ils s'appellent Romain. Et il y a Xymus aussi qui donne de l'argent. Oh là là, trop d'argent, trop... J'ai trop d'argent, trop bien. Et l'argent n'arrête pas de tomber. Parce que moi, oui, je suis médecin, 33 euros par demi-heure, voilà. C'est plus que 33 euros ? Ah, 25 euros la consulte, d'accord. 3 consultes par heure, donc 25 euros toutes les 20 minutes. Ça va. Et Redorn ! Redorn, il donne de l'argent. Redorn 66, on sent qu'il a... Ah non, 65, je crois que c'était 666. Le mec, il vient du 65. Alors, je ne connais pas du tout le 65. C'est quoi le département 65, tu sais ? Alors, attends. 65. Putain, je n'ai aucune idée. Je n'en ai aucun qui est à côté. Je ne sais pas ce que c'est. D'ailleurs, si tu me dis, de toute façon, c'est Lyon, par exemple, c'est impossible. La Loire, c'est 42. Oh là là ! Daisuko, il n'est pas revanchard parce qu'il vient de payer comme chaque soir, 5 subs. On sent que Daisuko, c'est un peu le trader. C'est un mec, c'est un trader en bitcoin, Daisuko, parce qu'il donne beaucoup d'argent. Et Togre donne aussi de l'argent, mais arrêtez, trop d'argent, trop bien. En fait, alors, je ne sais pas vous, mais les gens, quand je stream à 21h, je suis fatigué. Quand je stream à 21h, les gens ne donnent plus d'argent. Bon, Haute-Pyrénées. 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 Alors, ça veut dire quoi ? C'est les Pyrénées qui sont plus hautes ou elles sont basses par rapport à la carte ? On ne saurait pas. Gros-Nanor. Gros-Nanor. Alors, il y a une battle entre Gros-Nanor et Daxuco. Je vais me mourir sur scène. Excusez-moi. Gros-Nanor, il vient d'offrir... Oh putain, là, je sens que je... Gros-Nanor, il vient d'offrir 50 euros. Et là, on est arrivé au palier de 50 euros. Je n'ai plus de force. Je n'ai plus de force, je vais arrêter le stream. Non, ne vous inquiétez pas. Merci Gros-Nanor, merci Daxuco. C'est... Ah ouais, c'est lourde ! Ah bah, je connais bien alors. Merci beaucoup les gars, ça me fait très plaisir. Quoi ? Ouais, j'ai gagné 50 euros. Comme toi pendant 50 minutes de travail. Voilà. Bref, salut les nazis. Salut, ok. Bon, pour le coup, on ne parlera pas... Bon, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai investi dans Game of Thrones puisque j'ai reçu un objet qui va être outilé dans la prochaine émission de Game of Thrones. Un objet que je vais vous montrer en entier désormais. Et dans son emballage, dans son écran, d'accord ? Alors, est-ce que vous le voyez ou pas ? Alors, je peux vous dire que ça, c'est du poirier. Et ça, c'est de la résine. Et donc, la question que je vous pose, c'est... Quel est cet objet ? A quoi sert-il ? Alors, Kratu, tu ne les aides pas. Attends, je vais essayer de l'ouvrir comme ça. Quoi ? Un sextoy, un test... C'est pour Game of Thrones. Une cravache. Une cravache, ça pourrait être intéressant, mais j'en ai acheté deux. Donc, il y a peut-être un autre truc. Un pinceau géant. Une baguette magique. Une baguette magique. Oh, c'est un étui de protection qui se clip. C'est fantastique. Attends, j'essaie de le sortir, mais je n'y arriverai pas. Les journées sont longues. Les journées sont longues. Alors, est-ce que ça sort ? Voilà. Là, voilà. Donc, c'est compliqué. Je vais essayer de la mettre un petit peu... Je vais la montrer sur tous les... Voilà. Donc, hop, hop. Hop, voilà. Avec le petit manche qui va bien. Un test génique pour géant. Alors, Tiganov, Decima, ils ont dit... Pollen, c'est une baguette de chef d'orchestre. Voilà. Hé, Blue Skyheart ! Bah, Blue Skyheart, merci beaucoup, Blue Skyheart, mais j'ai trop d'argent. Je ne peux plus... J'ai trop d'argent. Donc, c'est une baguette de chef d'orchestre. J'en ai acheté deux. Parce qu'en fait, il y aura des énigmes basées sur le son et sur les chefs d'orchestre pour... Maintenant, vous le savez, ne le dites à personne, comme d'habitude. Par contre, vous savez que les chefs d'orchestre, c'est des mecs qui ont des cheveux longs et blancs avec des petites vagues et ils ont des queues de pie. Et tu sais, ils sont vachement en snob avec tout le monde. C'est vraiment des connards. Et... Non, mais c'est vrai. Je veux dire... C'est... Ah, c'est vrai, tu vois. Non, mais en vrai, est-ce que vous connaissez un seul mec qui dit... Je connais un... J'ai un pote, il est chef d'orchestre, c'est trop délire, il est trop drôle, tu vois. Personne n'a jamais dit ça. C'est... Je connais même des gens qui disent... Je connais un mec qui bosse au bombe funèbre, il est trop drôle, ça, on me l'a dit. Je connais un mec, il est huissier, il fait du roller, il est trop marrant, tu vois. Mais personne n'a jamais dit chef d'orchestre, c'est... Donc, mon meilleur coup, nous dit Sylvie Nour, c'était une chef d'orchestre. Ah bah, elle t'a mené à la baguette, hein. Donc, c'est factuel. C'est factuel ! Donc, tout ça pour vous dire que... Combien ça coûte ? Combien ça coûte ? Allez, on ne triche pas. On ne triche pas. Combien ça coûte, d'après vous, une baguette de chef d'orchestre ? C'est-à-dire que je suis radin premier, mais je n'ai pas acheté le premier prix, j'en ai acheté deux. Après, je les défiscalise, c'est sûr. 8, 9 euros, nous dit les collois. Inoto, 50. Wouah ! 50 euros. 50 euros, 30 euros. 120 euros au Durème. 81 euros sur Wish. Non, je les ai achetés sur Amazon. 25 euros, 35. Les deux, 12. 80 euros. 80 euros. Donc, ça coûte une baguette, 6 euros. Et, vous voyez, du coup, je respecte... Non seulement, je trouve qu'ils ne sont pas sympas, mais je ne les respecte plus. Parce que ça ne coûte rien, en fait, une baguette de chef d'orchestre. Non, mais ça coûte 6 euros. Ah, d'accord ? D'accord, tu es chef d'orchestre ? D'accord, le sanguinaire ? Tu fais quoi ? Que du Carmina Burana ? D'accord, le sanguinaire ? 6 euros. Mais, attendez, c'est une baguette en poirier. C'est un manche en poirier et une baguette en résine. Il y en a des moins chères encore. Non, c'est de la résine. Ce n'est pas du plastoc. Ni même du plastique. Ok ? Oh là là. Niveau 5 du train de live. Ah, tu es métal. D'accord, le sanguinaire. En résine de licorne. Et, attendez, 6,50 euros. Moi, j'ai envie d'en acheter plein, tu vois. J'ai envie d'ailleurs de me pointer un orchestre philharmonique avec ça, tu vois. Et mon jogging et mon servette, gozulting. Et je tape un peu. J'ai une vraie baguette, tu vois. Les mecs, ils vont se dire. Ok, il est bizarre, mais il a une vraie baguette. C'est peut-être lui le chef d'orchestre, tu vois. Mais le chef d'orchestre, il faut faire ça aussi, tu vois. Et puis... L'Avada qui va draguer cette baguette. Je ne sais pas. Maze of the Blue, Medusa, j'adore. Je voudrais... Enfin, j'adore. Je compte me l'acheter. Bref, je n'ai pas trop le temps de lire en ce moment. C'était une longue journée. Et effectivement, ce matin, je me suis réveillé. À 7h40. Parce que je vis avec quelqu'un qui travaille. C'est fatigant. Et il pleuvait. Et je me suis dit... Putain, dans moins de 30 jours, les jours diminuent. Ok ? J'ai vraiment eu envie de me mettre un flingue dans la bouche, quoi. C'était vraiment affreux. Ce n'était pas un bon jour, tu vois. Ça a mal commencé la journée. C'était compliqué. Et je le sens gros comme une maison. Qu'on ne va pas avoir le moment super smooth où il va faire 20 degrés, on sera en t-shirt school. Mais on va avoir... Genre, la chaleur va tomber d'un coup, tu vois. Genre, il va faire 35 degrés tout de suite. Et moi, ce que j'aime bien, c'est la petite transition, tu vois. On nous a volé ça un peu. Et Chef Leorchestre, il ne se pointe pas au dernier moment. Ils font masse de répétitions. Est-ce que je ne devrais pas être en train de faire la newsletter ? Dis-moi, Sylvie Nourse, es-tu abonné à qualité ? Parce que j'ai fait la newsletter aujourd'hui, je l'ai envoyée. Est-ce que... Tu n'as pas reçu la newsletter ? Mais bien entendu, la newsletter a été écrite et envoyée. Voilà. Elle a été faite avec ses mains. Voilà, ses mains-là. Mais ouais, vous me prenez pour qui ? Voilà. Il y a des gens qui n'aiment pas la chaleur, mais il vaut mieux. Bah ouais, il y a beaucoup de gens qui sont partis en vacances maintenant. Je pense à MV notamment, puisque... Mais MV, je ne le remercierai jamais assez d'avoir pris ses vacances maintenant quand il n'y a pas Game of Thrones, c'est trop bien. Bref. En tout cas... Ah, Roshi l'a vu. Il a bien ri. Ok. Donc, la newsletter dont il parle, c'est une newsletter sur le Patreon de qualité. Patreon.com slash qualité. Q-A-L-I-T-E-R. En fait, c'est une newsletter que j'écris tous les mois. Si vous subscribez au Patreon, ne serait-ce que 1 euro. JDC, JDR, un subscribe que vous pouvez annuler le lendemain. Vous avez accès instantanément à l'ensemble. Et oui, c'est un piège. Parce que maintenant, j'ai modifié le Patreon pour que les 1 euro, ils les prennent quand même tout de suite. Et oui, oui, c'est un piège. Et à La Rochelle, il fait beau ? Ouais, mais on se fait chier. À La Rochelle. Merci beaucoup, 4, pour ton sub. J'ai trop d'argent. Le chef d'orchestre, ça a longtemps été le métier avec la plus haute espérance d'homme. Bien sûr, tu vis très bien. Tu vis très longtemps quand tu es chef d'orchestre. Parce que tu fais chier les autres. Personne ne te fait chier. Tu fais chier les autres. Tu fais des caprices de star. Tu peux dire arbitrairement, toi, la deuxième flûte, là. Dégage, dégage. Hop, je ne veux plus te voir. Tu es moche, tu vois. Tu es le chef. Bref, il n'y a pas de sur-chef d'orchestre. Il n'y a pas de lieutenant d'orchestre ou de général d'orchestre. Le chef d'orchestre, c'est le top. Il peut faire chier tout le monde. Il peut dire au spectateur, aucun n'est digne de moi. Partez tous, sauf toi, là. Tu peux rester. Et hop, on fait le concert. Voilà. Ah, tu ris, ça ris parce que c'est une newsletter. Mais bon, en tout cas. En tout cas, tu laisses ta flûte. Ah oui. Donc à Louvigny, il fait aussi moche qu'à Bar-le-Duc. Alors Louvigny, malheureusement, no one sait où c'est. Au moins Bar-le-Duc, grâce à moi, les gens savent que c'est dans l'Est de la France. Vous le savez, n'est-ce pas ? Bref. La vision de Daz en chef. Imaginez Daz qui fusionne avec Louis de Funès en chef d'orchestre. Voilà, bref. En tout cas, c'était compliqué cette météo. J'aimerais bien qu'il fasse chaud. Et genre qu'il fasse chaud longtemps. Parce qu'on s'est saupé. Et ce n'est pas la première fois qu'on se chope un printemps nul. J'aimerais bien qu'il y ait de la chaleur jusqu'en décembre. Merci, écoutez-moi les dieux. Louvigny, Lorraine TGV, ça ne me dit rien du tout. Chef d'orchestre. Chef, chef d'orchestre. Chef, Bar-le-Duc, 55. Meuse, bien sûr, je suis en Meuse, moi. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire ? Très important. On va commencer par le plus important. Je vais vous raconter ma vie. Donc, tout à l'heure, je suis allé faire des courses. Et comme j'avais sommeil et faim, j'ai oublié que j'avais fait les courses hier. Donc, je suis allé faire les courses pensant qu'il n'y avait rien dans le frigo. C'est vrai ? Ah, c'est toi qui as fait les courses. Oubliant que Kratu avait fait les courses hier et je lui avais dit « Est-ce que tu peux acheter un truc à 2 euros, s'il te plaît ? » Voilà. Merci, Kratu, d'avoir fait les courses. Merci. Écoute, je te regarde, là. Merci beaucoup. Bref. Non, ça, c'est vrai. Donc, oubliant que, en tout cas, Kratu avait fait les courses, je me suis levé. Je suis allé faire les courses. J'avais la flamme de faire à manger. Donc, j'ai acheté un semi-poulet rôti. En fait, deux cuisses de poulet rôti, tu vois. Genre dans un sac. Enfin, pas dans un sac. Dans un réceptacle hermétique. D'accord ? Et avec des petites pommes de terre. Et pour tout vous dire, j'ai aussi acheté un Coca-Cola et du pain. J'ai acheté un autre truc, mais quoi ? Ouais, des chips, mais ça, c'était un peu pour toi. Des chips, c'est un peu la confort de foot quand Kratu, elle a beaucoup travaillé. J'ai acheté un autre truc. Encore. Bon, bref, peu importe. Et en tout cas, rien n'est plus important. Et donc, c'est dans mon sac jaune. Je voulais vous parler de ce sac jaune juste après. Ce sac jaune, il a énormément d'importance. Donc, j'ai acheté un sac jaune qui est assez moche. Et d'ailleurs, il est tellement moche que je sais que Kratu, qui supporte que je vive en jogging en permanence, elle n'est pas à l'aise quand je porte ce sac jaune. C'est un sac qui est agressivement jaune et noir comme une guêpe. Et il est aussi gros. Et elle dit, tu ressembles à un escargot quand tu le portes. Parce que vraiment, on dirait que je porte ma maison sur moi. Et en fait, j'ai acheté ce sac 60 euros. parce que c'est un sac qui a la contenance maximum. Ah non, pas le sac avec le gnome. Non, non, c'est le sac jaune que tu n'aimes pas. Est-ce que je montre au chat ? Est-ce que vous voulez voir ? Est-ce que vous voulez voir le sac sur lequel il y a un gnome qui vomit un arc-en-ciel ? Ou pas ? Je sais que dit comme ça, vous avez envie, mais une fois que vous l'aurez vu, il n'y aura plus rien à faire. Je vais le chercher ou pas ? Le sac guêpe ou le sac ? Personne ne veut le voir. Allez, ne bougez pas. Ne bougez pas, je reviens. Je reviens. Je vais essayer de porter ce sac d' gnome de façon casiole. Donc, voilà, je vous montre. C'est mon sac gnome. C'est un sac assez gros dans lequel il y a un gnome qui vomit un arc-en-ciel. Donc, il est assez pratique parce qu'on peut mettre plein de trucs dedans et du coup, je peux mettre mon autre sac. C'est génial, hein ? Je l'ai acheté à San Francisco. J'adore. Alors, du coup, unboxing de sac. Merci, Tico. C'est un peu rachute. Mais en fait, c'est un sac fait pour les conventions américaines ou quand tu vas acheter plein de trucs. Et donc, celui-là, ça en est un autre. Donc, ça, c'est un sac qui d'aucun dirait qu'il est moche. Mais sa mocheté a une utilité, vous allez voir. Et surtout, en fait, il a cette puissance qui est que quand tu le bourres à mort, tu le bourres de ouf, ce sac, eh bien, il est exactement la taille maximum, pas plus, pas moins, pour être en cabine d'avion. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, moi, ça fait des années que je n'ai jamais mis mon sac en soute. Du coup, je n'ai pas à attendre à l'aéroport. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, il est moche. À quoi ça sert qu'il soit moche ? D'une part, on dirait un sac de SDF, donc personne ne veut les mettre dedans. Surtout, souvent, il y a des linge sales dedans, donc vraiment, il sent mauvais. Donc vraiment, c'est un antivol incroyable. Mais en plus, quand je le pose quelque part, je le retrouve tout de suite parce qu'il est jauné, il est agressif. Personne ne prend cette couleur, tu vois ? D'ailleurs, je pense que j'ai acheté le dernier. Donc, c'est... Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais c'est pas mal. Donc du coup, ce sac-là, qui est un peu mouillé, j'adore qu'est-ce. Donc ce sac qui est un peu mouillé, il est... Je sais que là, vous êtes à fond, vous êtes là, vous êtes sur Wish, ou sur Amazon, en train d'essayer de trouver le sac GNOME. Sachez que le sac GNOME, il n'y a que moi qu'il est. C'est le meilleur sac. Mais bon, bref. Et donc, non, je l'ai payé 60 euros pour avoir ce sac jaune. Et donc, ce sac jaune, j'ai mis mon poulet dedans, tout à l'heure. J'entends ma voix. C'est pas grave. Il y a Kratu qui écoute mes stories, donc... Elle me désapprouve. Bref. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai mis mon poulet dans le sac. Et évidemment, le poulet a fui. Donc, c'est-à-dire, j'ai plein d'huile dans mon sac. Du coup, j'ai fait une lessive de ce sac. Voilà. C'est tout. C'est ce qui s'est passé. J'ai fait une lessive et maintenant, il est mouillé. Voilà. Bon, c'est pas très grave. J'ai quelque chose à vous dire d'important. Demain, 13h, même midi 30, mais disons entre midi 30 et 13h. D'accord ? Midi 30 et 13h, je ferai un stream en direct. Je ne sais pas sur quelle chaîne. Je ne sais même pas si c'est sur Twitch. Je suis interviewé dans une... Comment ça s'appelle ? Dans un podcast qui s'appelle Profession Mutant. Voilà. Ils ont fait un petit portrait de moi, trop mignon. Donc, j'ai retweeté tout à l'heure. Vous allez sur mon compte Twitter. Ouais, on pourrait le récupérer. Pourquoi ? Tu veux en faire quoi ? Bon, ouais. Cratu me dit que le dessin est super mignon. Et donc, je vois Bigger avant de récupérer les bagages. Il me fait une sorte de sketch improvisé sur le sac. Ah, bah écoute... Le build-up était ouf. Mais écoutez, qu'est-ce qu'il y a ? C'est tout ? Bah, écoutez, vous vous en foutez que j'ai fait une lessive de sac ? Moi, ça m'avait bien fait chier, je peux vous dire. Bref. Donc, demain, prenez rendez-vous à 13h30. De toute façon, je fatigue. Et puis, en plus, il y a Cratu, je ne l'ai pas vu de la journée, le papillon, donc j'ai du mal à me concentrer. Mais ce n'est pas grave. Ça me fait plaisir de l'avoir. Non, j'apprécie Bigard, ne t'inquiète pas. Moi, je n'ai d'inimitié envers personne. On va arriver au thème central du truc, mais j'ai encore deux choses à vous dire. La première chose, c'est qu'il y a Christophe Galati, son pseudo, c'est Chris Deneos, qui a fait un jeu qui s'appelle Save Me, Mr. Taco. Ça dit quelque chose, Save Me, Mr. Taco ? Oui. Elle sait ce que c'est. Je veux un Pins. T'as un Pins ? Oui. Ah, c'est vrai ? Non, t'as un Pins ? Ok, d'accord, ok. Non, je te crois. Donc, Save Me, Mr. Taco, c'est un jeu avec un petit poulpe. Il y a même des petits poulpes de Save Me, Mr. Taco qui sont en Space Invaders dans Paris. Et le mec qui a fait ce jeu, il avait 19 ans quand il l'a fait. Et en plus, il est autodidacte de ouf. Le mec, imagine, il habite dans la banlieue de Valence, il est dans la déprime totale. Tu vois, c'est un peu comme les groupes de rock qui sont faits à Sheffield. C'est-à-dire que t'as rien à faire sinon coder sur ton jeu et t'exprimer, exprimer ta haine du monde et de je veux absolument quitter cette ville et mes parents en codant. Et donc, il a fait ce jeu qui lui a permis d'avoir le respect de toute la commune indée, en fait, parce que c'est un super chouette jeu qui a été repéré. Alors là, on va rentrer dans une zone qui est compliquée. C'est que le jeu, il est sorti il y a quelques années. Et il s'est passé un drame. Un drame avec des entreprises. Et tout ça aujourd'hui, c'est sous NDA. C'est-à-dire qu'en gros, il a pu récupérer son jeu à condition de signer un papier qui disait, OK, je ne parlerai jamais de ce qui s'est passé. Du coup, moi, je me sens un peu responsable et je n'ai pas envie de trop dire ce qui s'est passé. Mais il y a... Enfin, je pense que vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre ce qui s'est passé. Toujours est-il qu'il est en train de relancer... Alors, le jeu s'appelle Save Me. Donc, sauvez-moi. Mister, M-R, Taco. T-A-K-O. C'est un jeu qui a le look and feel des jeux Game Boy et qui est un plateformer procédural avec une histoire d'aventure. Donc, l'idée, c'est que... Ah, Motionlux, allez, bye ! Mais en tout cas, sachez que c'est quelqu'un qui, à un moment, il n'avait plus de thunes. Et je lui ai dit, tu sais que c'est ce qu'on peut faire, mon gars. Tu vas demander une résidence à la Villa Médicis pour faire ton prochain jeu. C'est-à-dire qu'il va à Rome, il est tout frais payé, pendant un an, il travaille à la Villa Médicis. On a fait des lettres de recommandation, tout ça, et ça n'a pas passé. Et pourtant, j'ai mis une grosse pression sur les gens. Et en fait, il a eu une autre villa qui est encore mieux. Il a eu la villa... Je ne sais pas comment elle s'appelle... Akoyami, Akujama, ou je n'en sais rien. Un truc au Japon, en tout cas. Et il l'a fait. Il est parti, il a fait son jeu, et c'était trop bien. Donc, il a fait une résidence au Japon. J'ai fait sa lettre de recommandation. Je lui ai refait son dossier et tout. Enfin, je ne vais pas refait son dossier. J'ai relu son dossier, etc. J'ai dit, voilà, il faudrait faire ça. Donc, j'étais à la Villa Kujoyama. Vraiment, je l'ai poussé. Je l'aime beaucoup. Et même parfois, en plus, quand on se voit à Paris, je me souviens, Omar Cornu et moi, on lui a payé une veste. Genre une veste, je ne sais pas, avec des ananas dessus, tu vois. Donc, c'est vraiment, c'était, enfin, tu vois, on est content parce que je pense que quand on était jeune, on aurait voulu avoir des gens qui prennent soin de nous aussi. Donc, voilà, c'était un peu ça. Les villas, en fait, en France, quand tu es un artiste, tu peux demander ce qu'on appelle une résidence d'artiste. C'est-à-dire, en gros, l'État te paye pour faire ton œuvre d'art pendant un an. Et il y a des villas un peu partout à Paris. Enfin, il y a des villas, des endroits, des résidences d'artistes un peu partout à Paris. Mais il y en a aussi à l'étranger. Et les sélections à l'étranger sont les plus prestigieuses. Et donc, c'était cool. Et donc, ouais, j'ai dépensé de l'argent pour quelqu'un. Non, mais en fait, un mec qui fait ça à 19 ans, ça veut dire que quand il aura mon âge, après 20 ans de travail, le mec, il aura un niveau monumental, tu vois. Donc, et donc, donc, c'était cool. Et là, il m'a écrit, il m'a dit, voilà, je suis en train de relancer c'est lui Mister Taco, c'est compliqué. Comment on peut faire ? Donc, moi, j'ai essayé de contacter des streamers que je connais, j'ai un petit avion, Adibu, qui va streamer c'est lui Mister Taco demain. Voilà. Et ouais, il est cool, il fait bien le taf en fait. Donc, ça pour vous dire que si toutefois, vous êtes un streamer et vous faites au moins, si vous êtes un streamer, vous faites au moins 70, quand vous faites 70 viewers, vous m'envoyez un petit message, et je vous envoie une clé à Mister Mister Taco. C'est partout, c'est sur Switch, c'est sur, je pense que je ferai une partie aussi. Donc ça, ça fait partie des trucs dont je vais vous parler. Et enfin, je voulais vous parler d'un truc parce que cette journée, enfin, on va enfin parler IA et écriture, cette journée a été placée sous le signe de la génération procédurale de texte par IA. vous savez que moi, j'étais un farouche combattant de ça et il se trouve que non seulement, il y a eu plusieurs initiatives complètement par hasard qui sont faites aujourd'hui autour de mes projets, mais en plus, j'ai moi-même utilisé dans le cadre d'un projet et je vais vous faire la démo en direct d'un truc qui est absolument dingue. Attention, mesdames et messieurs. Alors déjà, en fait, je me suis levé ce matin, il y a quelqu'un sur le Discord, on peut joindre le Discord en faisant une exclamation Discord, qui a dit tiens, j'ai mis les données du wiki traduites en anglais dans le système de... J'ai peut-être... Il y a un souci, il y a un problème ? Ah oui, excusez-moi. Il est dans le... Alors, je vais te dire plein de fois, ça s'appelle GPT-3, donc dans le logiciel de... de... d'IA. Et il a réussi à... Comment dire ? À parler un petit peu. En fait, c'est assez marrant parce que... Il a improvisé un bouquin de jeu de rôle. C'est assez ouf. Et Discord avec le Salon des Nazis, exactement. Et donc, un peu plus tard dans la journée, il y a Arnold qui m'a dit tu sais quoi ? J'ai envie de faire un bot qui répond à toutes les questions sur Ariane en utilisant la techno... la techno GPT. Et du coup, est-ce que tu peux me donner les textes ? Donc, il est en train de faire ça. Donc en gros, vous diriez, vous diriez, c'est qui le chef de la guilde des magiciens ? Et là, il va te pondre un texte. Mais, j'ai eu cette... Donc là, tous les jours, j'écris le scénario de Game of Roles saison 5. Et à un moment, je n'avais pas trop d'idées. Et j'ai dit, si j'utilisais l'IA pour me donner des idées, et ça a trop marché. Ça a trop marché. Et je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Et vous allez voir, c'est ouf. Alors, je n'ai pas repris l'idée, mais en vrai, je me suis dit, c'est trop bien. Voilà. Donc, on va faire une vraie démo. Et donc, on va faire cette démo-là tout de suite. Vous allez voir, c'est assez ouf. On va utiliser trois outils et tout se fait en ligne et tout se fait en direct. Et là, je le fais sans filet. Donc, ça risque de ne pas marcher comme d'habitude. Mais donc, je vais faire une capture d'écran. Voilà. Je vais quand même la mettre un peu plus bas. Attends. J'arrive. J'arrive, j'arrive. Ne vous inquiétez pas. Je sais. Je suis... Je ne sais pas comment tout fonctionne. Je ne suis pas très fort. Voilà. Ah, la capture d'écran, elle arrive. Alors, capture d'écran. Ah non, je ne peux pas la mettre. Attends. Si je fais ça, elle marche ou pas la capture d'écran ? Non, là, je n'ai pas tout. Mais je peux faire ça, en fait. Non, vous n'allez pas pouvoir voir. Attends. Ça, c'est bien parce que je vous vois, en fait. Ok, on va fonctionner comme ça. Hop. Hop, la capture d'écran. Ok. Donc, je vais sur, je vais aller sur le tribunal des dragons qui est mon travail en ce moment. Et en fait, donc la problématique, attendez, je vais plutôt faire ça deux minutes. donc la problématique que j'ai en tant qu'auteur, là, c'est, j'ai un lieu, mais je ne sais pas quelles aventures peuvent se passer. Je ne sais pas quel lieu il peut y avoir. Je vais utiliser la génération procédurale de texte, la génération par IA de texte, qui est autre chose que procédurale, pour avoir des idées. Ok ? Donc, c'est parti. Donc là, j'ouvre. Voilà. Je vais sur le tribunal des dragons. Donc là, il y a un lieu qui s'appelle le pont de la prospérité. Je le prends. Vous arrivez sur et dans le pont de la prospérité, un pont immense, couvert par endroits, grand comme une ville avec des petites maisons dessus, mais aussi, surtout, le plus grand bazar d'Orient. Toutes les constructions ici sont des échappes qui vont du mendiant, qui proposent ce qu'il vient de trouver dans la rue, aux vendeurs des joyaux les plus rares, en passant bien sûr par les animaux exotiques et les esclaves. Je mets ça dans Deep L. Donc, j'utilise les réseaux neuronaux pour traduire ça. Je ne pourrais plus le faire direct, mais j'ai envie de ne pas me faire chier. Et ensuite, j'utilise la génération textuelle de Deep AI. Deep AI. Et donc, et là maintenant, je pourrais le faire comme ça, mais je vais le retraduire en français, mais en vrai, je pourrais l'utiliser tel cas. Donc là, je le remets en français et donc là, et ce n'est que, et donc, il continue et ce n'est que la première des deux parties de votre visite. Revenez dans la zone principale et montez à l'arrière du pont au-dessus du pont de la Provérité. Descendez le reste du chemin et passez devant un grand bâtiment. Il y a deux autres commerces ici, là au centre de la ville, là au autre côté de la ville. L'une d'entre elles est un grand pot en bois et en acier appelé Punch Out. Vous l'achetez, vous ajoutez les ingrédients. Vous vous rendez compte ? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer ? C'est-à-dire que le mec, il a rajouté des descriptions complémentaires. Tu vois, avec ce grand pot en bois appelé Punch Out, tout de suite, tu as des idées qui sont assez dingues. Donc, on va le refaire pour un autre truc. Montrez que ça... Tiens, voilà, c'est ça. La plage du fleuve des dieux. OK ? Je le refais. Pam. Hop. Donc, la plage du fleuve des dieux. Entre deux maisons sales, une petite ruelle mène à une plage fermée par les façades. Elle est directement sur le fleuve des dieux. La plage de Cailloux Gris plonge dans les eaux brunes et devant elle, un jeune homme est assis sur une chaise. Hop. Je le traduis. Et je le mets là. Hop. Et là, c'est ouf. Je trouve ça... Moi, ça me rend dingue. En fait, pour moi, je n'y croyais pas. Je n'ai jamais cru à cette techno parce que je la trouvais inimaginable. Et en fait, elle est... Et donc, bonjour, dit ce jeune homme en levant les yeux vers la mer. Je vous en prie quelques minutes pour nous rencontrer. Vous savez que ce que nous attendons de vous, mais il est temps de repartir. Il y a trop de monde ici de toute façon. Je pourrais vous appeler et parler de quelque chose d'un temps. Je veux juste voir plus de mer. Eh bien, que diriez-vous de ça ? Demande le docteur Sivad. J'ai quelques questions que vous pouvez vous poser sur les dieux. Si tu souviens, moi, je voulais voir le cadavre de ton père que j'ai reçu dans les bois. Il vivait dans ses mers anciennes depuis la fin des temps et son lieu de culte était dans la mer. C'est incroyable. Moi, excusez-moi, ça me rend ouf. Je trouve ça oufissime. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si tu proposes deux fois le même texte, c'est... Comment ça s'appelle ? C'est différent à chaque fois. Donc, c'est assez ouf. Le site qui fait ça, là, j'ai utilisé textgenerationapi. Donc, j'ai acheté, il s'appelle deepeye.org. Mais là, on parle d'Adrien Ménial qui fait ça avec autre chose. Eye Dungeon, c'est un autre délire. Mais là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, ça me donne plein d'idées. Eye Dungeon, en fait, il vend une interactivité qui est discutable. Mais là, ça me donne vraiment plein d'idées et je prends le meilleur, tu vois, je truc. Et on peut faire aussi, je ne sais pas. Allez, on va prendre quelqu'un. Tiens, Marcel Patulacci. Ok, attends, je vais te remettre. Il y a Marcel Patulacci, d'accord ? Et là, je vais mettre I love Marcel. I love Marcelina. I love the way it's done. I really love how it looks. Non, espérons, c'est pas Marcel. Il n'a pas reconnu Marcel comme quelqu'un, mais bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on peut prendre qui est cool ? Qu'est-ce qu'on peut mettre ? C'est par les créateurs de A-Dungeon. Il écrit une histoire quand il veut, il demande à Elliot de bien créer un paragraphe. Ouais, peut-être. Père Castor, I love I love Father Beaver. Ok. Père Castor, I love Father Beaver. Un de ma idées et ma fille est née d'un aigle et donc c'est quand même quelque chose quand tous les enfants sont élevés par lui. Bref. Donc c'est, voilà. En tout cas, voilà, enfin, comment dire, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de l'exercice créatif, je l'ai vraiment utilisé aujourd'hui pour me donner des petites idées. Alors pas énorme, tu vois, mais effectivement, parfois, tu as juste besoin d'un appel d'air en termes d'idées et en tout cas, ça m'a bien aidé. Moi, 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 Daisuku, mais non, mais Daisuku, il ne te connaît pas ton nom, tu vois. C'est gratuit tout à fait, sinon je ne l'aurais pas utilisé parce que moi, je suis le roi des radins. Donc, attendez, je reviens sur le truc. Alors, les textes derrière, c'est compliqué parce qu'il y a Sepp Cam, donc Arnold qui travaille dessus, mais en fait, le travail de High Dungeon, c'est qu'il y a beaucoup de réseaux neuronaux qui bossent en permanence pour aligner les textes. Il y a des générateurs de contrepartie. Déjà, en fait, en anglais, en français, c'est autre chose. En français, ça marche quand même un peu, mais c'est quand même autre chose. Donc, moi, j'ai trouvé ça assez ouf. et voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre ? Rien. En fait, j'ai des nouvelles par rigolote. J'ai regardé CNews tout à l'heure en mangeant et j'ai trouvé ça atterrant. Si vous voulez, on parle un peu politique. Hier, on s'est un petit peu mis sur la gueule à cause de ça, mais moi, je n'étais pas pro du tout hier. Si on a suffisamment de texte, on pourrait faire une IA dédiée à Rien. Si on a suffisamment de texte, c'est 3 milliards de mots. C'est beaucoup de mots. Après, c'est très compliqué d'avoir encore plus. En plus, le français, c'est une langue complexe, donc c'est quand même autre chose. Dans 10 ans, je ne sais pas trop. En fait, c'est compliqué d'en parler parce que j'ai fait beaucoup de prédictions qui n'ont pas fonctionné de façon générale et en IA, plus ou moins. Moi, en fait, j'étais un très gros sceptique de l'IA. J'ai quand même fait IA, Miroir de nos vies qui est un bouquin très optimiste et qui voit le meilleur. Mais on a un sentiment, Arnold et moi, qui est une sorte de plafond de verre. Il y a un plafond de verre en termes de satisfaction utilisateur qui fait que l'idée, en fait, c'est un peu comme la traduction. Aujourd'hui, on a DeepL. Pourquoi on a encore des traducteurs humains ? Parce que les traducteurs humains, ils font un pont essentiel entre la traduction de DeepL et en fait, la véritable traduction sans aucune faute et sans aucune ambiguïté et qui a un niveau de langage qui est cohérent avec le support. Et en fait, en termes de génération créative, aujourd'hui, en tout cas, une IA réseau neuronale peut donner des idées, des pistes d'idées. Elle peut même donner des pistes d'idées cohérentes. Ça, c'est vraiment la version 3 parce que la version 2, c'était vraiment très incohérent et cohérente et qui dure dans le récit. Mais il manque encore quand même quelque chose et en fait, on a l'impression qu'il y a une sorte de plafond. C'est un peu comme ce qu'on appelle dans la génération d'images l'incannivalé. C'est-à-dire cette idée de tu peux refaire numériquement quelqu'un mais il y aura toujours un petit pourcentage qui fait que ce n'est pas parfait. Et on sait que ce n'est pas un humain. Les traducteurs ont l'apport culturel. En fait, c'est compliqué parce que l'IA qui n'a pas un apport culturel, elle fait une... Enfin, elle, il faudra que tu testes. Tu mets tu mets mec, t'es relou. Elle le traduit en anglais en conservant... Déjà, elle comprend mec, t'es relou et elle conserve un peu le niveau de langage. Après, dans toutes les langues, ce n'est pas possible. Par contre, et non seulement il y a un apport culturel, mais aujourd'hui, on a accusé les réseaux neuronaux, par exemple, vraiment une accusation qui est... Enfin, elle est factuelle, elle est fondée, mais elle essaie de dénoncer les algorithmes qui est complètement faux. c'est que par exemple, une IA, elle va traduire... Quand tu vas dire un mathématicien, elle va traduire un mathématicien et pas une mathématicienne. Par contre, tu vas dire un nurse, elle va dire une infirmière et pas un infirmier. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la langue française... En fait, elle a le choix entre les deux. Et dans la langue française, il y a beaucoup plus d'occurrences de mathématicien que de mathématicienne. Donc en fait, la traduction, elle va toujours refléter la structure sociétale actuelle, ou du moins la structure sociétale de son corpus, ce qui fait qu'elle va être sexiste, par exemple. Un peu moins aujourd'hui, mais le corpus, depuis les années 80, il est... Enfin, des années 80, à l'origine de l'humanité, il est plutôt sexiste. Donc en fait, la culture, le contexte culturel, justement, est là, il est même trop présent. Donc c'est un peu traitement automatique des langues et je confirme qu'il y a un plafond de verre. Voilà, c'est ça. Mais je crois au plafond de verre mais j'ai été tellement... Si tu veux, moi j'ai été... La théorie du plafond de verre en IA, j'ai fait des conférences, j'en ai honte de les avoir faites, mais bon, j'ai fait des conférences, en fait, dont le fond est pas faux, qui disaient que l'IA n'a aucun intérêt... Enfin, l'IA aujourd'hui n'a aucun intérêt dans les jeux vidéo. Aujourd'hui, je me garderai de dire ça, par exemple. Mais c'est vrai que, par exemple, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, tu veux faire des quêtes procédurales avec le truc qu'on a vu. C'est possible dans Skyrim parce que Skyrim, les Bethesda, les Elder Scrolls, on a un corpus gigantesque de lore qui est déjà écrit. Et il suffit de le mettre dans un générateur de quêtes et il va le faire ça. Maintenant, tu fais ça à partir de la licence from scratch, c'est compliqué. Et surtout, en fait, tu vas avoir un problème qui est que tu peux pas... Comment ça s'appelle ? Ça marche en anglais, en français, dans les langues traduites, mais ça marchera pas dans d'autres langues. Si le corpus n'existe pas, il faut le refaire. Donc, c'est... Bref. En tout cas, sur les IA d'ailleurs, le Deep Learning n'était que la reproduction automatisée des... Je vous invite à lire cette BD. Attendez, je vais la chercher. Je vais vous la montrer. IA miroir de nos vies fait par moi et Seb Cam. Et aujourd'hui, je m'occupe notamment de la vulgarisation... Enfin, je fais partie des gens qui sont consultés pour la vulgarisation de l'IA à l'Institut Henri Poincaré. Donc, c'est fait par Fibre Tigre Arnold et c'est dessiné par Héloïse. Et donc, à la fois, c'est l'impact sociétal, l'impact de l'IA sur la société, mais aussi, il y a des notions mathématiques. Voilà. Si vous voulez creuser et même si vous voulez aller très, très loin à la fin, il y a tous les liens pour créer votre propre IA. C'est chez Delcourt. Voilà. On en a vendu 11 000 exemplaires. Donc, on est très contents. Ah ! Ben oui, pour le problème, je te la... Qui finance les IA pour les histoires ? Ben, c'est assez... Alors, aujourd'hui, on est dans un... Alors, aujourd'hui, on est dans un problème déjà, c'est que la techno qui fait tourner les IA par réseau neuronale, c'est la même que celle qui fait tourner les jeux vidéo et c'est surtout la même qui fait miner les cryptos. Et aujourd'hui, les connards de cryptos mineurs, là, ils monopolisent tout le hardware pour ça. Et, on est aussi dans une... dans un entre-deux où on a... en fait, on a l'outil et on n'a pas encore d'idée ultra fun pour faire des trucs avec. Ce qui fait que Google, si tu lui demandes gentiment, il te donne accès gratuitement à des temps de serveurs pour tes calculs d'IA. Donc, on explique ça à la fin du... à la fin du... du bouquin. Ce qui fait que tu peux faire chez toi... enfin, entraîner chez toi les réseaux neuronaux dont tu as besoin. Et, voilà. Salut, Bastien. Et, merci beaucoup, FXBT. Donc, c'est... Après, la techno est vachement accessible. Moi, je ne me suis pas lancé là-dedans parce que je préfère raconter des histoires tant que les IA ne le font pas pour nous. Le copyright avec DeepL. Ça se passe comment ? Alors, c'est encore quelque chose qui est abordé dans la... comment ça s'appelle ? C'est quelque chose qui est abordé dans le bouquin mais on va aller plus loin, tu vois, par exemple, Fic Jambon. Imagine demain, je prends un texte qui est libre de droit. Par exemple, les misérables. Les misérables, c'est le libre de droit aujourd'hui. Tu mets tout Victor Hugo et notamment les misérables dans une IA. Pour l'instant, c'est gratuit, tu as le droit. et elle te pond les misérables 2. À qui appartient... Mais quelle signature ? Tu vois, c'est-à-dire que même imaginons que c'est toi qui l'as fait. Est-ce que Google qui t'a utilisé le serveur de Google, il ne va pas te dire mais attends, j'ai besoin de royalties ? Ou est-ce qu'il n'y a pas... De même que si tu ne prends pas Victor Hugo mais un autre gars genre Lévy ou Musso, tu vois, est-ce que Musso, il va te dire mais tu as pris mes mots et tu vas dire bah non, ce n'est pas tes mots mais c'est aussi ses mots. Donc c'est un peu l'idée, c'est cette idée juridique mais même il y a même enfin aujourd'hui c'est vraiment alors c'est une question qui s'est posée récemment et d'ailleurs Arnold il a été interviewé par France 2 sur le sujet et on en parle on en parle réellement dans la BD. Aujourd'hui on peut prévoir que quelqu'un à un certain pourcentage il va passer à l'acte c'est un terroriste qui va passer à l'acte. On sait que ce mec-là il est gentil et tout mais il va passer à l'acte. Je te donne cette info à la police ou la police dispose de cette info. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bah en fait rien, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire parce qu'en plus si tu te mets à surveiller le gars en fait tu vas être l'élément déclencheur de son comportement. Donc tu lui donnes une occasion en fait. Donc c'est très intéressant. Et oui on a le droit d'utiliser alors justement Bastien Péant on en parle dans le bouquin c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a littéralement fait la suite des Misérables en 2008 et il a dit mais j'ai le droit il y a un gros procès et effectivement le juge l'a dit après le gros procès il a dit t'as le droit. Est-ce qu'on paye des royalties à celui qui a créé et fabriqué les stylos ? Bah je ne sais pas c'est à vous de voir. Alors l'utilisation des IA pour les verdicts de procès c'est compliqué. En fait le problème c'est que l'IA elle démultiplie les billets de société. Donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas faire de l'IA pour faire du contrôle au faciès en fait elle va dire bah jusqu'à présent c'était plutôt les arabes et les noirs qu'on mettait en prison donc c'est ça que je vais faire tu vois c'est comme ça que l'IA fonctionne donc elle ne corrige pas les billets de société elle les amplifie dès qu'il y en a un. Et c'est pour ça qu'il faut la mettre dans des processus vertueux. Par contre là où l'IA est hyper utile dans le milieu juridique c'est à dire qu'en fait tous les trucs qui ne vont pas en justice elle va les démultiplier. Donc ça il ne faut surtout pas utiliser l'IA en tant que juge par contre en tant qu'outil juridique tu lui dis tu dis voilà il s'est passé ça elle te sort toutes les jurisprudences tous les codes de loi tout ça et ça c'est très très pratique parce que surtout en fait ce qu'on s'en aperçoit pas c'est que il y a eu en fait dans les années 1800-1900 enfin début 1900 et 1800 quand on faisait une tâche c'était un humain qui serrait des boulons qui assemblait une voiture et ensuite on a mis des robots et on s'est dit putain mais c'est affreux les robots ils veulent l'emploi des gens mais en fait c'est des boulots de cons tu vois et c'est bien que c'est des humains qui ne serrent plus des boulons sauf si vous êtes de droite ultra conservatiste vous considérez que c'est normal et aujourd'hui en fait dans les métiers intellectuels il y a énormément dans les métiers intellectuels il y a énormément d'ouvriers qui font un boulot insupportable notamment les juristes par exemple t'as des petits juristes juniors qui font que ça chercher des jurisprudences toute la journée et pour être remplacés par un robot et l'idée c'est pas de leur voler du travail c'est de leur dire vous faites un travail nul enfin vous faites un travail qui ne vous enrichit pas stop faites quelque chose de plus intéressant et passez senior tout de suite et ça a donné un dynamétique là on l'explique dans le bouquin et c'est une vraie histoire c'est vraie histoire c'est Arnold là enfin sa boîte elle est appelée par un centre postal et ce centre postal il y a 400-500 personnes dedans et ces 500 personnes elles vivent dans le village du centre postal et dans le centre postal ils font qu'un seul truc c'est les adresses des enveloppes et des colis qui sont vraiment illisibles ils les relisent et ils les saisissent à la main c'est vraiment le truc l'ordinateur ne peut pas le faire et là on leur dit le mec leur dit est-ce qu'on peut faire ça par des IA et le mec il dit bah ouais moi je peux faire ça par une IA et là j'ai fait les calculs et l'IA elle va remplacer le travail des 80% des personnes qui sont là et en vrai le mec s'est dit mais en fait il y a 80% de ces 500 personnes qui vont plus avoir d'emploi et elles vont peut-être quitter ce village et en fait ça va avoir un impact et donc c'est un problème et donc laipation tu peux pas dire ça il y a des personnes qui peuvent faire que ce genre de métier il vaut mieux qu'ils ne fassent rien que faire un métier de bête et donc le livre c'est celui-là ça s'appelle IA miroir de nos vies chez Delcourt quels métiers vont forcément survivre alors la réponse quels métiers vont forcément survivre parce que les IA ne peuvent pas les remplacer la réponse selon Fibre au Tigre aucun c'est-à-dire ils vont tous disparaître ils vont tous changer et on va tous changer de métier mais c'est normal on ne pratique plus la médecine comme on l'a pratiqué il y a 4000 ans c'est-à-dire avec 4000 ans on invoquait les dieux magiques après on allait chercher les herbes dans la forêt et après on les mettait dans un mortier et après on donnait des médicaments en disant des prières aujourd'hui le métier de médecin a énormément changé il est méconnaissable mais pourtant c'est la même fonction et dans le fond ça reste des herbes qu'on trouve dans une forêt et qui sont administrées tu vois mais les métiers vont changer mais ça ne veut pas dire faut-il rendre les transports en commun gratuits et supprimer les contrôleurs bah ça je ne sais pas trop moi je réfléchis parfois à une société je me dis je me dis est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une société est-ce que serait-ce qu'il serait possible d'avoir une société de confiance absolue parce qu'en vrai le fait qu'on ne se fasse pas confiance ça coûte super cher si on se faisait confiance il n'y aurait pas de police il n'y aurait pas de contrat il n'y aurait pas d'assurance il n'y aurait pas de contrôleur il n'y aurait pas enfin tu vois il n'y aurait pas de justice tu vois si on se faisait tous confiance et en fait il y a quasiment la moitié de la société qui bosse que parce qu'on ne se fait pas confiance et c'est intéressant parce que ces gens-là ils ont intérêt à ce qu'on ne se fasse pas confiance c'est-à-dire qu'en vrai le jour où on est tous on arrive tous à se mettre autour d'une table et à résoudre les problèmes sans problème il n'y a plus d'avocat genre ça n'existe plus et il faudrait faire pour faire confiance tout le monde soit gentil respectueux non simplement en fait alors je dis une bêtise mais on pourrait imaginer une confiance fasciste c'est-à-dire un dictateur dit maintenant si on ne fait plus la confiance on vous fusille ou on pourrait imaginer une confiance religieuse c'est-à-dire les gens ont peur de Dieu et on est obligé de faire confiance sinon c'est un péché mortel tu vois donc il peut y avoir des moyens d'imposer la confiance mais en fait c'est fou comme comment dire le fait qu'on ne soit pas des abeilles mais des humains le fait qu'on se mente qu'on n'arrête pas de dissimuler des choses qu'on soit susceptible d'être déloyale ou de trahir et de ne pas chercher l'intérêt de toujours chercher son intérêt personnel plutôt que celui de l'autre en fait ça ça ralentit énormément le progrès de notre société je trouve avec la guerre qui reste l'ultime manque de confiance et à jurer sur le fleuve des morts pourquoi pas mais c'est pour ça qu'en fait dans les anciens temps être parjure aujourd'hui les gens les hommes politiques les cahuzèques ils mentent ils mentent devant l'assemblée générale ils mentent devant dans l'assemblée nationale ils mentent devant les procès ils mentent et en fait c'est tout ils continuent leur vie ils ont menti devant les plus hautes instances où il faut pas mentir tu vois ils ont juste payé une amende plus forte et c'est vrai qu'avant t'étais parjure c'était un sale truc c'était déjà tu mourrais souvent et après c'était à vie c'était le déshonneur et moi je déteste cette notion d'honneur parce qu'elle a provoqué des guerres mais d'un autre côté c'était un bon outil pour instaurer la confiance et c'est à cause qu'Indial Jones ce n'est pas simplement alors qu'est-ce que vous dites c'est un sujet particulier mais honnêtement il y a pas mal de trucs ne serait-ce que découvrir les trucs reliés quoi qu'est-ce que vous dites allez tous dans le même sens on irait plus loin c'est sûr on te coupait la langue je sais pas trop ou les doigts j'en sais rien après je suis pas nostalique je suis content que notre société ait ce niveau de mais c'est compliqué et moi-même je sais que j'essaie de patrir la confiance des gens qui me l'accordent j'essaie d'être loyal et mais ouais effectivement parfois bref c'est compliqué j'essaie en fait non je pense que malheureusement nous sommes 350 là tous autant que nous sommes on arrive comment dire il nous arrive de pas tenir forcément nos engagements voilà et bref les newsletters les newsletters sont sortis aujourd'hui voilà newsletters qualité donc il y a beaucoup de situations de justice où tout le monde est de bonne foi et la confiance n'a rien à voir c'est vrai c'est vrai que ça arrive mais quand bien même si tout le monde est vraiment de bonne foi et en vrai il y a besoin d'un juge mais pas d'un avocat tu vois il y a besoin d'un expert qui tranche le truc voilà donc la matérialité de notre époque n'est pas rééquilibrage tout le monde a de l'argent tout irait bien je sais pas si c'est enfin l'argent on va voir si c'est un peut-être que peut-être que de mon vivant je vais connaître le revenu universel de base c'est ce que j'explique je parle aussi du revenu universel de base dans ça de mon vivant je vais connaître le revenu universel de base et de mon vivant je vais peut-être avoir cet espoir de la libération le fait qu'il n'y ait plus d'argent voilà donc l'honnêteté est mon credo ouais ouais on va voir bien le problème c'est la justice et pas la police bah c'est deux choses très différentes il n'y a pas de problème moi j'ai pas de problème avec la justice et la police pour moi la justice elle se passe je n'ai rien à dire sur la justice je trouve que la justice c'est quelque chose de plutôt clair en fait moi en tant que game designer la justice c'est un ensemble de lois et tu dois respecter les lois et elle est tellement bien fichue la justice que si tu respectes pas la loi c'est à dire si tu imaginons t'es juge et tu décides de donner un jugement qui n'est pas en rapport avec la loi et bien en fait la personne qui se sent lésée elle peut faire appel et dans ce cas là on juge le jugement tu vois donc vraiment il y a un mécanisme de contrôle et après il y a un mécanisme de surcontrôle qui est la cassation donc vraiment l'exercice de la justice théoriquement il n'a pas beaucoup de failles après le problème c'est le corpus des lois donc c'est c'est plutôt le législatif qui pose problème et voilà c'est plus le en fait on oppose justice et police mais en fait c'est peut-être le problème le problème est plutôt législatif bref mais en tout cas l'injustice n'est de l'humain sur le plus de justice il faut plus il faut pas être au contrôle de l'injustice pour la minimiser l'injustice ouais en fait alors je veux dire un truc mais c'est discutable mais la justice dans notre société a pour objectif de maintenir la paix sociale c'est à dire que le but de la justice c'est que la majorité des gens soient contents et qu'il n'y ait pas d'émeutes dans la rue pour faire simple c'est pas de donner la justice c'est à dire qu'il n'y a pas c'est à dire qu'on va on va être dans des cas paradoxaux où on va rendre un jugement on va respecter la loi à chaque fois que voilà on va respecter la loi et en fait d'un point de vue objectif total imaginons un être suprême qui soit objectif on pourrait estimer que c'est pas vraiment juste mais en fait c'est un système qui fonctionne dans notre société la société française donc ouais ça c'est sûr qu'en plus il y a il y a effectivement une justice à deux vitesses comme on dit les lois sont respectées ou non appliquent le nom sur le papier je suis d'accord que ça marche l'indépendant de la justice ça va pour le moment je trouve je trouve que je trouve que on n'est pas mais alors Mazemini dit entre un avocat commis d'office ou un Dupond-Moretti t'es pas défendu de la même façon c'est vrai qu'il y a des avocats qui s'en foutent un peu et souvent ils sont remarqués mais on n'est pas comme en Amérique où il y a il y a il y a des comment dire le rôle de l'avocat est quand même très très circonscrit en France par rapport à ce qu'on voit dans les shows américains après j'y connais pas trop non plus donc c'est pas la justice mais tant mieux tant mieux que ce soit pas la justice je pense que personne ne veut la justice objective parce qu'en vrai si tu si il y a un être suprême qui veut montrer donner de la justice et l'égalité pour tous sur toute la terre il va prendre 98% de ce que tu possèdes et il va le donner au reste de la planète et t'en as pas envie dans le fond t'en as pas envie voilà je suis désolé mais malheureusement on est tous aussi très égoïste d'un point de vue global un pays parfait j'y crois plus je me conseille de lire Hegel et Marx parle Marx du guerre marxiste du capitaliste d'état mais celui qui a appréhendé le mouvement du capital nous dit Cyril Beau en découvrant que le capital en soi est mortel et que de part ses contradictions il débouchera sur le communisme je pense que de toute façon il y a comment dire par exemple pour moi le financement participatif c'est le financement participatif c'est vraiment le capitalisme et le communisme qui se mettent main dans la main c'est à dire que d'une part t'as un produit qui va être vendu et qui va enrichir une personne donc on est dans le capitalisme et d'autre part ou ça peut être aussi un film qui va permettre à la personne de capitaliser sur son audience par exemple et d'autre part t'as un financement collectif des gens qui veulent avoir l'oeuvre c'est vraiment très étrange je trouve et je crois de toute façon par exemple moi ça c'est un projet que j'ai depuis hyper longtemps j'arrête pas de le dire à plein de gens et je le vois pas aboutir et je comprends pas pourquoi mais c'est un truc tu vois si j'avais rien à faire je ferais ça mais j'ai vraiment pas le temps et c'est compliqué aussi mais tu vois au lieu de dire ouin ouin Monsanto il comment dire Monsanto il fait des insecticides et il tue la planète signer la pétition tu vois ça sert à rien il y a un truc qui sert à rien dans la vie c'est des pétitions mais donc moi je signe les pétitions pour faire plaisir aux gens mais dans ma tête je dis mec ça sert à rien et donc tu fais un financement participatif et tu dis moi je veux baiser Monsanto donnez moi de l'argent et avec cet argent t'achètes 5% de Monsanto et tu les fais chier et tu les menaces de vendre à perte tu vois tes 5% pour leur faire perdre de l'argent tant qu'ils ont pas changé de politique tu joues sur le capital en fait tu peux enfin voilà en gros c'est compliqué parce que c'est des grosses sociétés mais on peut imaginer que tu vois une société une société par exemple les écoles les le parti animaliste les gens qui sont hyper pro contre la viande par exemple moi je ferais les financements participatifs j'achèterais toutes les sociétés de viande et je les fermerais quoi en vrai donc c'est bref voilà bonsoir bref donc non mais ouais ça dépend ça dépend non mais zigoto t'es pas obligé de commencer par un comment ça s'appelle par un énorme mais tu peux commencer par un petit et en vrai tu vois tu peux aussi faire un truc qui est que tu peux par exemple toi si tu donnes 100 euros par exemple en fait au lieu de les mettre dans un dans un pool anonyme avec la blockchain par exemple on pourrait faire en sorte que ces 100 euros ils soient vraiment identifiés ils s'appartiennent à toi et je te les redonne à la fin de l'opération si je les ai tu vois donc en plus il faut voir un truc c'est que ce sont des sociétés qui sont cotées en bourse c'est à dire que si tu dis moi je suis en train de faire cette opération et je vais acheter une partie de cette société cotée en bourse pour la faire chuter parce que je suis pas content qu'elle fasse cette politique mais elle peut changer de politique entre temps en vrai les marchés vont avoir tellement peur de l'opération que la société elle va perdre en bourse avant même que tu aies fait l'opération d'acheter des parts tu vois donc il y a il y a quand même une manœuvre d'intimidation hyper intéressante moi je suis persuadé que le seul outil utile pour lutter contre le capitalisme qui dérape c'est le capitalisme voilà donc c'est tout voilà ouais si tu veux mais je vais perdre zéro pognon l'affaire Gamestock c'est très particulière bah oui vu le Pio j'aimerais bien j'arrête pas de la dire à tout le monde tout le monde dit ah c'est trop bien mais c'est compliqué à mettre en place mais j'aimerais bien on voulait appeler ça Captain Justice mais non cool baby goat parce que moi je veux l'acheter pour la en fait j'appelais ça le fond djihadiste c'est à dire que en fait moi j'achète une partie de la société et après je dis cette partie de la société je vais la vendre d'un coup à perte genre je vais la vendre à zéro tu vois je vais m'en débarrasser parce que c'est de la merde en fait tu les tu les menaces en fait de de vendre des fonds hyper rapidement hyper brutalement tu vois donc voilà Cyril Beau il est encore en train de faire la pub de marque de toute façon je vais dire un truc Cyril Beau je n'ai pas le temps de lire je n'ai pas le temps de lire Tangente Magazine je ne vais pas lire Marx je ne vais pas lire un bouquin de mille pages mec je n'ai pas le temps de lire mon Discord personne n'a jamais essayé mais vas-y vu le pio en fait il te la rachète Alphonse en fait à partir du moment tu as la vente en bloc qui se fait l'action elle perd de l'argent tu vois et en plus là on parle de 5% mais en vrai si tu commences par une petite société et que tu ramasses quelques millions en vrai la société elle va se prendre un énorme coup mais ça ne va même pas se faire parce que les mecs ils ne vont pas vouloir faire ça donc oui ça c'est sûr mais c'est pour ça que je ne le fais pas non plus les messieurs pas contents ça me ah non est-ce que ça interdit de vendre un paire non par exemple en fait il y a des gens aujourd'hui il y a des gens qui n'utilisent pas ça mais qui font du parce qu'en fait cette idée de financement participatif elle n'a jamais été exploitée dans ce sens là mais il y a des gens aujourd'hui aux Etats-Unis qui font ça qui prennent un pourcentage de Coca-Cola ou un pourcentage d'une non-per-what ils prennent un pourcentage suffisant pour être au conseil d'administration ils vont au conseil d'administration et ils font chier les gens mais à fond ils les font chier jusqu'au bout jusqu'à ce que les mecs n'en peuvent plus mais ça ça existe ça existe vraiment les gens le font déjà mais voilà non mais GameStop c'est encore autre chose GameStop c'est remarque il y a une idée qui était très centrée sur les fonds de financement mais il y a aussi cette idée de gagner de l'argent avec aujourd'hui les gens qui veulent investir dans GameStop c'est pas des gens c'est pas des chevaliers blancs c'est des mecs qui veulent gagner de l'argent c'est comme ça que le coca vanille a été créé je n'en suis pas certain alors je me gratte beaucoup le nez parce que j'ai un truc dans le nez alors est-ce que je prends de la cocaïde non j'ai un truc j'ai un petit poil je sais pas quoi mec Jérôme je je fume pas je bois pas une goutte d'alcool je prends pas de café donc je prends pas de cocaïne non je prends pas de cocaïne mais genre même pas de loin quoi les activistes investors exactement donc alors Kabupson Kabupson GameStop croyez pas que les petits boursiers les ont sauvés tout ça c'est manipulé on représente rien du tout pour la masse des marchés ouais de la mangue surgelée j'en ai acheté j'en ai en fait j'ai oublié de manger ma mangue de midi je viens de la manger ouais j'aime bien le coca c'est vrai que je me touche le nez cocaïne ça ce serait vraiment triste de prendre de la cocaïne pour faire des streams même si aujourd'hui pour tout vous dire j'ai voulu acheter un truc et j'ai pas osé aller rentrer dans le magasin j'aurais bien besoin d'avoir un petit peu d'informations c'est quoi ma drogue mon seul vice je vais pas en parler parce que Kratu elle va me détester mais ouais j'ai des tout le monde a sa drogue et vous c'est quoi votre drogue je crois pas que Macron se gratte le nez j'ai l'air crevé bah ouais je pose plutôt en fait d'ailleurs je vais pas tarder à aller me coucher il est 22h10 il est flan non le café je bois pas de café ah toi c'est le café une équation le café faites attention les gars la TV dit que c'est une drogue la TV dit que c'est une drogue je veux vidéo sans S à vidéo Game of Roll la drogue je sais pas qui a dit gros nanor je sais pas qui a dit que dans le Game of Roll il faudrait qu'il y ait une embrouille immobilière et j'ai envie de faire ça j'ai envie de faire ils reviennent à Nol ils ont des maisons ils ont chacun leur maison et j'ai envie de faire il y a des gens qui squattent dans leur maison ou il y a des gens qui s'organisent une énorme soirée dans la maison un mètre de macarons bonifred 10 cafés par jour je connais des gens ils boivent tellement de café qu'ils se prennent un petit café avant de dormir pour se détendre c'est s'en fout café faites attention les gars ça diminue votre espérance de vie mais en fait une vraie raison c'est là où je prends pas merci Jérôme en fait je prends pas de j'ai très peur en fait de perdre des neurones et c'est pour ça que je prends pas d'alcool quand tu bois de l'alcool tu perds des neurones c'est ouf quand même bref et bien un vendeur de sourire arrive et ça va être la fin de ce stream mais on ne va pas vous laisser sans raid quelqu'un qu'est-ce qu'on pourrait raid il y a Linkus qui nous a invité l'autre jour il y a quelqu'un qui fait de la musique là allez il y a un créateur de musique on pourrait le faire il y a boulet qu'est-ce qu'on pourrait faire est-ce qu'il y a des gens qui vous plaisent qui vous intéressent parce que Linkus il joue à Biomutant Red Shadow Legend non il y a Derive il est où Derive ah ouais ah il est sur Biomutant en plus il a un bon petit score donc on va lui envoyer tout ça ça va lui faire du bien il y a un monsieur Derive ça fait longtemps David Dufresne mon donc merci pour d'avoir été là on se voit demain pour un stream on se voit aussi demain à 12h30 pour un autre stream mais on se voit demain soir je pense que je streamerai plus tôt mais je serai moins fatigué merci à vous j'espère que ça vous a intéressé et à bientôt merci à tous